... Merci. Applaudissements Applaudissements Ah, on va chanter Paris ? Vous voulez faire une écriture même ? On va préparer, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est une chanson que j'ai écrite. J'ai chanté et j'ai chante encore. Pour cette chanson, je vais vous donner d'un petit coup de main. Donc les gens chantent avec moi. Alors, quand je vais finir une phrase, en fait, il faut que je fasse attention parce que je ne suis pas la bien d'importe où. Quand je finis une phrase, vous finissez la phrase par Paris. Donc par exemple, je dis Paris, vous dites Paris. Voilà, super. Quand je m'envole, que j'abandonne les merlues de Paris. Que je me promène à l'oudre à Vienne, loin des rues de ma vie. Non, 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 non. En fait, j'ai mal donné l'exemple, en fait. Genre, ma vie, ça fait un peu de ma vie. Et Paris, ça fait Paris. Et la mélancolie, ça fait écoli. Quelque chose comme ça. Ok, on reprend ? Allez, vous êtes très forts, on va y arriver. Ok, c'est parti. Quand je m'envole, que j'abandonne l'avenue de Paris. Paris, que je me promène à Londres-Vienne, loin des rues de ma vie. Paris, du Capitole à l'Acropole, je l'ai souvent trahi. Pourtant, je l'aime plus que moi-même, avec mélancolie. Cette sirène, reine de Seine, qu'on appelait Paris. Si je m'égare au fort du gare, mon cœur est en Paris. Paris, si je me perds au bout de la terre, mon amie, elle aussi. Pourtant, j'oublie parfois son visage, je n'endors plus la nuit. Alors, je me lève avec la peine, elle a l'air de grandir. A l'orifice douce et amère, me ramène à Paris. Paris, quand je m'envole, que j'abandonne l'avenue de Paris. Paris, que je promène à Londres-Vienne, loin des rues de ma vie. Paris, du Capitole à l'Acropole, je t'ai souvent trahi. Pourtant, je t'aime plus que moi-même, avec mélancolie. Belle sirène, reine de Seine, qu'on appelait Paris. Paris, qu'on appelait Paris. Paris, qu'on appelle Paris. C'est la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada